Cette vidéo est sponsorisée par les serviettes hygiéniques Pistrou. Avec Pistrou, je n'ai plus part d'avoir des fuites. J'ai toujours rêvé d'avoir un sponsor. Cette vidéo est faite pour les amoureux de jeux pixel art, indépendants ou novateurs. Si les jeux au feeling néo-rétro étaient une denrée rare à leur début dans les années 2010, de nos jours, ils pullulent et ils en sortent tout le temps, et il est dur de s'y retrouver. C'est pourquoi je vous ai sélectionné un top 10 des jeux pixel art les plus attendus pour la fin de l'année 2022, ou le courant de l'année 2023. Attention, les 5 premiers jeux présentés sont très prometteurs, mais il n'est pas impossible que l'on ait quelques déceptions. Des fois, on attend trop d'un jeu et on est déçu. Ça a été le cas pour moi dans le passé avec Eastward ou encore Battle Axe. Mais d'autres fois, on en attend beaucoup, et le jeu nous offre une expérience qui va au-delà de nos espérances. C'est possible aussi. Je pense notamment à The Messenger ou encore Handdown, qui sont juste incroyables. Alors, qui sera le nouveau Curves of the Moon ou la nouvelle Céleste ? Allons voir ça. Numéro 10, Octopass Traveler 2 2 Prévu pour 2023 par Square Enix. Octopass Traveler, premier du nom, avait fait grosse impression à sa sortie. Avec son moteur graphique pixel art 3D atypique, il aurait pu être un chef-d'oeuvre si son scénario et sa progression n'avaient pas été aussi plat et lassant. Alors cette suite arrivera-t-elle à corriger les défauts du premier ? En a-t-elle seulement l'ambition ? Pas sûr. Mais si c'est le cas, elle pourrait bien devenir le chef-d'oeuvre que tout le monde attendait. Affaire à suivre de très près en tout cas. Numéro 9, Metal Slug Tactics, repoussé à courant 2023 par Dotemu. Metal Slug est l'une des séries les plus emblématiques chez les amateurs de jeux d'arcade et les collectionneurs. En effet, la franchise de SNK est à la fois célèbre pour son gameplay très nerveux et des graphismes incroyables pour son époque qui n'ont pas du tout vieilli, mais aussi pour le prix exorbitant de ses cartouches Neo-Geo. La cote du premier se situe actuellement dans les 20 000 euros. C'est donc avec un certain plaisir qu'on retrouve cet univers guerrier et caricatural bourré d'action, cette fois sous la forme d'un jeu stratégique tactique au tour par tour. Est-ce que Dotemu va une nouvelle fois réussir à pondre une petite pépite ? Dans le pire des cas, ce sera très probablement quand même un jeu bien sympathique. Numéro 8, The Last Faith par Kumisoul's Game. Un Dark Souls 2D prometteur. Encore un me direz-vous ? Oui, mais c'est l'un des plus convaincants que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Le jeu est beau, bien détaillé, et les animations sont surprenamment bien retransmises en pixel art. Voilà de quoi aiguiser notre curiosité, n'est-ce pas ? Numéro 7, Darkest Dungeon 2 par Red Hook Studio. Alors oui, là je triche un petit peu car ce n'est pas un jeu en pixel art, mais son aspect est tellement atypique qu'on ne saurait trop où le classer. Il en reste un jeu indépendant et novateur dans la lignée des autres jeux que je vous présente aujourd'hui. Darkest Dungeon, premier du nom, figure encore aujourd'hui parmi mes jeux préférés sur Switch, avec cette aura de souffrance et de douleur inégalable. Alors je suis heureux de savoir qu'une suite arrive à grand pas. Même si la démo jouable m'avait laissé un peu perplexe avec son mode carrosse étrange et l'ajout d'un aspect roguelite qu'on n'avait pas dans le premier opus. A voir donc ce que ça donnera dans cette version finale. Death Wish Enforcer par Monster Bath Studio. Numéro 6. Qui se souvient de l'excellence Sunset Riders ? Ceux qui suivent la chaîne à minima. Alors soyons clairs, Sunset Riders fait partie de mes jeux d'arcade préférés. Mais j'aime encore davantage ses portages sur console de salon. Alors c'est avec une certaine excitation que j'apprends que Limited Run va éditer cette suite spirituelle. Cette fois jouable jusqu'à 4 où on incarne non plus des cow-boys mais des flics des années 70-80 très kitsch et inspirés des films et sitcoms de l'époque comme Inspector Harry, Starsky & Hutch, Drôle de Dame, L'Agence Tourisque, Magnum, etc. A savoir que le studio avait déjà sorti dans le passé un Ghouls & Ghost-like plutôt réussi, Battle Princess Madeleine. Vraiment prometteur. Pour ma part, ce sera une préco quasiment certaine. La première partie de ce top est finie et on va maintenant s'attaquer aux valeurs sûres. Les jeux qui, bien que n'étant pas encore sortis, figureront très probablement parmi les meilleurs jeux de l'année. Let's go ! Numéro 5. Suikoden 1 et 2 Remastered par Konami On peut dire que Konami aura su faire plaisir aux nostalgiques cette année. Après les ressortis des Tortues Ninja, Castlevania pour Game Boy Advance et autres compilations de jeux d'arcade, c'est au tour de la franchise Suikoden de refaire surface. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un vulgaire portage, mais d'un vrai remaster prévu pour la fin de l'année. Voilà qui va faire plaisir à nombre d'entre nous qui sommes passés à côté des originaux sur PS1 et Sega Saturn à l'époque et qui sont maintenant hors de prix. Les chanceux qui possèdent les originaux considèrent souvent cette saga de JRPG comme l'une des meilleures de tous les temps. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on aura droit à une traduction française. Numéro 4. Valis, The Phantom Soldier Collection 2 Alors oui, vous trouverez peut-être que cette compilation est un peu trop haute dans le classement. Mais on a ici un portage d'un grand classique de la PC Engine, Valis 4, et vous savez l'estime que j'ai pour la PC Engine. C'est un superbe jeu d'action plateforme à découvrir ou redécouvrir. Ambiance 16 bits et retour en enfance garantie, même si vous n'avez pas connu le jeu à l'époque. La compilation regroupe également la version anecdotique de Valis 1 pour Megadrive, et le remaster bizarre de Valis 2, toujours pour Megadrive, appelé SD Valis ou Sid Valis. En gros c'est Valis 2 avec des persos qui ont des grosses têtes cubiques, comme les figurines pop, que je trouve horribles. Mais bon, on s'en fout, y'a Valis 4. Meilleur jeu de la série, très proche de Super Valis sur Super NES, mais en mieux. Pour ceux que ça intéresse, il est encore en préco chez Limited Run Games. Et voici enfin le top 3, alors là, attention c'est vénère. Numéro 3, Punchful Guardian, Moon Rider. Enfin, après des années de silence radio, le studio à l'origine de Blazing Chrome, ou encore Onyken et Odalus, devrait revenir en 2023 pour nous présenter Moon Rider, un jeu d'action vénère inspiré de Strider. Pas forcément fait pour tout le monde, le public niche qu'il cible sait de quoi il en retourne. Ça va chier les gars, ce jeu me hype plus que n'importe quel AAA next gen annoncé. Alors désolé Final Fantasy XVI, Diablo 4, God of War, Ragnarok, Breath of the Wild 2, vous ne faites pas le poids les gars. Comment ça j'exagère ? Bon ok, peut-être un peu. Numéro 2, Mina de Halloween. Alors là oui, oui oui oui, je dis oui ! Ah oui 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 ! Dans Yacht Club Games, vous présente son nouveau bébé, qui est un Zelda-like, on aurait presque une petite larme à l'œil. Avec des graphismes de Super NES et une palette de couleurs plus inspirées NES, on retrouve bien ici la patte du studio, qui est à l'origine de Shovel Knight rappelons-le. Et puis les compositions chiptune sont toujours superbes. Quant aux images, quant à elles, elles laissent présager un gameplay hyper satisfaisant. Bref, A Link to the Past boosté aux hormones est réalisé par une équipe extrêmement talentueuse. Que demander de plus ? Numéro 1. Vous n'en avez pas eu assez ? Vous voulez plus beau, plus long, plus profond, plus jouissif ? Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Ok bon, et bien accrochez-vous bien, car en 2023, arrive enfin, normalement, Sea of Stars de Sabotage Studio. Vous savez, ce studio de rookie, sinon pour le moment, fait qu'un seul jeu, The Messenger, qui est déjà un classique. Mais ils reviennent avec un jeu pixel art d'une beauté et d'une finesse encore plus impressionnant qu'avant, et un gameplay inspiré de Chrono Trigger. Rien que ça. Ah, ça y est, j'ai mouillé mon pantalon. Ding dong, c'est la fin de la vidéo, alors faites sonner la cloche pour être tenu des futures parutions. Et abonnez-vous, pour l'amour du pixel.